Ces idées viennent à la fois de la cuisine traditionnelle et de la gastronomie moderne. Un foie gras poêlé sur un velouté de haricots rouges, des beignets de chenilles grillés accompagnés de riz jaune ou encore une salade tiède de poivron mariné et aux pommes de terre de sa ville natale. Tiso Ena apporte ainsi à sa cuisine les touches subtiles des délices de la haute gastronomie actuelle. Ce que je fais par là, ce sont des côtelettes d'agneau, de belles côtelettes d'agneau découpées à la française. Elles seront accompagnées d'un écrasé de pommes de terre du pays avec une petite crème de butternet. Et pour rendre l'acier plus agréable à regarder, j'ajoute qu'on le fait nous briser. Cela s'accorde bien avec. Des recettes qui lui rappellent son enfance, ces moments où ses parents et lui parcouraient différentes régions du pays, découvrant la cuisine traditionnelle et qu'il partage depuis quelques années dans son émission culinaire, Chacula Rustic, diffusée sur une chaîne nationale. Dès l'âge de 9 ans, j'ai compris qu'il existait différentes saveurs et textures. J'étais déjà en mesure de faire la différence entre la cuisine industrielle et des plats préparés maison. Je n'étais pas le genre de gamin qui m'ait mangé des hamburgers ou du poisson frit. J'aimais en fait les soupes, les bouillons, les curies. Le succès ne s'est d'ailleurs pas fait attendre pour Ciso Ena. Considéré comme un humble créateur de tendance, il eut l'occasion d'accueillir de nombreuses célébrités dans son restaurant, ainsi que des chefs d'État, notamment le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Sous-titrage Société Radio-Canada